Aujourd'hui, nous célébrons Jean-Leron d'Alembert. Jean-Leron d'Alembert est né à Paris le 16 novembre 1717. Il y aura exactement 300 ans après demain. Donc, on ne pouvait guère être plus précis pour célébrer cet anniversaire. Il est mort également à Paris le 29 octobre 1783 et les 66 ans qui ont séparé ces deux dates ont vu l'épanouissement d'un des plus grands esprits du siècle des Lumières. À la fois mathématicien, mécanicien, astronome, philosophe, encyclopédiste. Il faut dire qu'à l'époque, le volume de la science était plus petit que celui que nous avons aujourd'hui. Et on pouvait encore, dans la tête d'un seul homme, avoir l'ensemble des connaissances, ce qui nous semble très difficile, même impensable aujourd'hui. Un colloque d'une journée ne suffira pas à épuiser le sujet, mais permettra d'évoquer l'homme, sa jeunesse, ses engagements et quelques-unes de ses multiples facettes, de ses activités scientifiques. Il a étudié ici lorsque c'était le collège des quatre nations. Alors, cette salle n'existait pas encore. C'était de l'autre côté de la cour d'honneur que vous avez traversée et les salles de classe se trouvaient dans ce que nous appelons aujourd'hui les salons de la cour d'honneur. Donc, c'est assez émouvant de penser que cet homme a vécu ici, qu'il y a dormi, qu'il y a joué et qu'il a appris. Je remercie l'Académie française et l'Académie des inscriptions et belles lettres, ainsi que la Bibliothèque Mazarine, d'avoir accepté de s'associer à ce colloque qui a été préparé par le comité d'Alembert de l'Académie des sciences et par nos services des colloques. Et je remercie particulièrement le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancos, qui va nous faire aussi une présentation avec moi de ce colloque. Créé il y a 25 ans, encouragé à ses débuts par un vœu de l'Académie des sciences et soutenu par la Société mathématique de France et le CNRS, le comité d'Alembert s'était constitué en groupe de travail avec pour objectif d'établir une bibliographie des œuvres imprimées de d'Alembert et un inventaire le plus exhaustif possible de ses manuscrits et de sa correspondance. En effet, malgré l'empreinte laissée par d'Alembert, son œuvre n'avait jamais fait l'objet d'une édition complète. Et en l'an 2000, le comité de lecture des éditions du CNRS accepte le projet d'une telle édition. Alors c'était une ambition qui semblait absolument hors du commun, mais finalement elle semble aboutir. Sept volumes ont été publiés depuis, et ils sont exposés à l'entrée de celle salle et peuvent être commandés, comme vous pouvez aussi acheter le petit livre, oser l'encyclopédie. Le comité d'Alembert s'est également lancé dans une entreprise sans précédent. Créer une édition numérique collaborative et critique de l'encyclopédie, Ancre, à partir de la numérisation de l'exemplaire du premier tirage de l'édition originale, qui est conservée depuis à la Bibliothèque Mazarine. Le lancement du site Ancre a eu lieu avec un très grand succès le 19 octobre dernier. Une exposition mettant en valeur l'exemplaire de l'encyclopédie numérisée pour Ancre sera présentée au milieu de la journée à la Bibliothèque Mazarine, et Yann Sordet, lorsqu'il arrivera de son train bloqué, vous présentera cette édition. Depuis janvier 2013, le comité d'Alembert est intégré en tant que comité permanent de l'Académie des sciences, et il poursuivra ses activités encore très longtemps, car 36 volumes restent à publier sur le total des 43 prévus, dans les quatre séries papier qui vont constituer ces œuvres complètes, mais aussi le gigantesque travail de commentaires en ligne des 74 000 articles de l'encyclopédie, qui ne fait que commencer. Mais aujourd'hui, c'est le lieu de rendre hommage à notre confrère Jean-Pierre Kahn, qui a assuré la présidence du comité de l'Académie jusqu'à son décès brutal le 21 juin dernier. Il avait activement pris part à la conception et à la préparation de ce colloque, et c'est ce colloque qu'on lui dédie aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie.